Je vous le disais en titre, en Itoury, le centre hospitalier des Magui est menacé d'inondation des eaux du lac Albert et prive l'accès aux populations d'avoir des soins appropriés. Préoccupé par la situation de l'État, de cette institution médicale publique, les communautés locales lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes pour une intervention d'urgence afin de sauver ce centre médical très capital pour les Congolais dans ces coins du pays. Situé à plus ou moins 200 kilomètres au nord de Bounia, dans le territoire des Magui, le centre hospitalier des Magui-Port tend à disparaître suite à l'inondation. Cette structure sanitaire qui facilite l'accès aux soins de santé à plus de 200 habitants qui sont aujourd'hui privés et sont exposés également à la contamination à des maladies d'eau comme les choléras. Les habitants ne savent où aller pour des soins médicaux vu que d'autres structures sanitaires se trouvent à plus de 30 kilomètres de la région avec l'état de la route équitante et les conditions de vie de la population dégradate dans cette partie de la province de Détourie. Les autorités du pays sont appelées à vite intervenir pour sauver la situation des populations de ces coins qui font face depuis un moment au nombre d'égâts suite à la montée des eaux du lac Albert. La montée des eaux du lac Albert a provoqué, n'est-ce pas, une inondation depuis novembre 2019 et quelques mois après, ce centre a été englouti dans les eaux. Aujourd'hui, il est constaté que ces infrastructures sont irréquipérables. La communauté plaide pour la délocalisation de ces centres de santé et donc c'est là où nous lançons notre appel vis-à-vis de toutes les personnes de bonne volonté, le gouvernement provincial, le gouvernement central ainsi que les partenaires pour que cette question soit prise en compte parce que cela entre dans le cadre de la vie quotidienne de la population. Ces structures sanitaires qui fonctionnaient comme relais à l'hôpital général des références de Nyarambé s'étaient spécialisés dans le domaine de la maternité et possèdent un centre de transfusion avec plusieurs autres services apportés par les eaux du lac.